Bonjour les enfants, aujourd'hui atelier pâtisserie à l'approche de Pâques, on accueille une invitée, Claire la pâtissière. Bonjour, aujourd'hui on va faire des oeufs de Pâques, donc c'est très simple, pour cette recette il vous faudra 200 g de beurre, 200 g de sucre, un oeuf et 250 g de farine. Donc on va commencer par prendre un récipient type saladier avec une spatule, dans lequel on va venir mettre le beurre mou. Donc si votre beurre n'est pas assez mou, vous le passez au micro-ondes quelques secondes, attention il ne faut pas qu'il soit fondu. Ensuite on vient rajouter le sucre, on mélange. Voilà, on obtient un genre de pâtes, comme ça. Après on va rajouter l'oeuf. On remélange. Voilà, donc cette fois on obtient une texture un peu crémeuse. Et on va venir ajouter la farine. Hop. Et on mélange encore. Alors au début on commence avec la spatule, mais on va finir à la main, c'est plus simple. Pour bien encore couvrir la farine et avoir une belle pâte. Je peux te laisser préchauffer le four ? Oui, à combien ? 180 degrés s'il te plaît. 180. 180. C'est parti. Au début ce sera friable et à force de travailler en fait ça va devenir une boule de pâte. Pour ceux qui ont un robot, vous pouvez le faire avec un robot. Moi je vais vous aller faire avec la main parce qu'on a des petites quantités. Hop, ça y est. On a une belle pâte. Donc là, une fois qu'on a une belle boule, on prend un film étirable. Hop. On l'emballe et on la met au frigo une dizaine de minutes à peu près. J'ai oublié de préciser, très important avant de commencer la cuisine, qu'est-ce qu'on fait ? On lave les mains ? Voilà. Bien entendu. Une fois que ta pâte a refroidi, on la récupère. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure sinon elle va être friable. Quand on va l'étaler, on va en avoir partout. Hop. Donc moi j'ai des feuilles en silicone pour étaler. Mais vous à la maison, vous pouvez prendre des feuilles de cuisson ou même se faire un plan de travail fariné. Ça va très bien. Donc on la retravaille un peu. Hop. On la met là. Et on va l'étaler. Assez finement. Parce qu'en fait, vous allez voir, on va superposer deux biscuits ensemble. Donc il ne faut pas que ce soit trop épais. Sinon, ce ne sera pas très bon. Oui, parce que c'est des œufs de Pâques mais en gâteau. Oui. En sablés. Ce n'est pas des œufs en chocolat. Vous verrez à la fin. Voilà. On installe. Après, il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Sinon, à la cuisson, ça va être trop croustillant. On a une pâte assez fine. Donc ensuite, au préalable, on aura préparé des petits patrons en forme d'œuf. Des modèles. Comme ça. Et on va venir découper sur un petit couteau pointu. Il ne faut pas forcément qu'il coupe très bien si il ne coupe pas du tout. Mais qu'il ait une petite pointe pour pouvoir faire une belle forme. Ça, c'est l'étape un peu du collage de la recette. À faire à plusieurs parce que sinon, ça peut prendre un peu de temps. Quand on a étalé notre pâte, on en découpe plusieurs. On les découpe tous. Toutes les formes. On fait un maximum de formes qu'on peut sur notre abaisse de pâte. Mais tu en veux combien ? Tu veux réaliser combien de... Avec ta... Normalement, avec cette recette, on en fait une vingtaine. Une vingtaine ? Oui. Mais après, ça dépend. On a de l'épaisseur à laquelle vous allez étaler. Bon, après, c'est pareil. Si vous en voulez plus, vous doublez la recette. Si vous en voulez moins, vous divisez la recette. Là, peut-être qu'en pas de combien, là, sur ma... Mais le max. Le max. Le max. Voilà. Ensuite, on récupère notre plaque cuisson. Donc là, on va décoller toute la pâte qui est autour de nos formes. On va l'enlever. Que ça, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on récupère nos oeufs délicatement pour ne pas les déformer. Et on les paume sur notre plaque. Donc après, l'excédent de pâte, on le remet en forme. On refait une boule. On étale. On redécoupe. Et on s'étuit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pâte. Il y a une différence entre les mères et ceux de monsieur Thierry. Donc voilà. Alors ensuite, on récupère nos oeufs. Et on va faire un trou dans un oeuf sur deux. Parce qu'en fait, on va avoir une base d'oeufs pleins. Et après, on va venir poser par-dessus un oeuf avec un trou. Comme ça. Et ça nous fera un oeuf. Donc pour découper, si vous avez des emporte-pièces ronds, soit on peut prendre aussi des bouchons. Des bouchons de bouteilles d'eau. D'accord. Bouteilles d'eau, de crème prêche, je ne sais pas. Ça sert de... Ou sinon, vous refaites un patron en forme de cercle. N'est-ce pas ? Et vous découpez avec votre couteau. Donc là, on va faire un sur deux. Hop. Donc vous voyez, ça donne ça. Et on va les mettre au four à 180 degrés pendant 8 minutes. Donc après, c'est à vous de l'essayer, pareil, en fonction de l'épaisseur que vous avez faite. Pour pas que ça crame, pour pas que ce soit pas assez cuit. Donc une fois que c'est cuit... On a anticipé. On a déjà fait... On va pas attendre une minute. Donc voilà. On récupère les biscuits. Donc vous voyez, ils sont pas trop colorés. Un peu sur les bords, mais au milieu, ils restent un peu blanc. Donc voilà. On va retourner les biscuits du bas. Que quand on va les retourner, ça va faire un petit creux. Vous allez voir, on va mettre de la confiture d'abricot. Et du coup, ce sera plus pratique pour avoir plus de confiture. Ce sera meilleur. Donc on les retourne. Hop. Sur nos oeufs, avec un trou, on va venir saupoudrer de sucre de glace. Voilà. Du coup là, on va venir mettre de la confiture d'abricot. On prend la confiture. Avec une cuillère, on vient en étaler partout. Et on essaye d'en mettre un peu plus, là, où il y a le trou de l'oeuf. C'est bon, j'en ai. Ça nous fait un oeuf. Après, si vous n'avez pas de confiture d'abricot, ou si vous n'aimez pas ça, il peut y avoir de la confiture de mangue, pour que ça reste dans le thème orange. Vous pouvez faire une crème de mangue, une crème de citron. Puis sinon, si jamais vous n'avez pas tout ça, vous faites avec ce que vous voulez. De la pâte à tartiner, de la confiture d'abricot, de fraises, pardon. Et puis voilà, ce sera juste rouge au lieu de jaune, mais l'idée est là. Tu le fais avec moi ? Oui. Je ne peux pas tu me ? Oui, c'est un professionnel. Ah, ben, pas trop. On met la confiture avant. D'accord. Ok, ça marche. Tu en mets un peu partout et tu en mets plus. Au milieu. Au milieu, là où il y a le... Oui. Pour que ça ressemble bien à un oeuf sur le plat. Faites ça à la maison. Il y en a plutôt un oeuf dur. Un oeuf dur ? Couper en deux. Couper en deux, oui, mais quand même. Hop. Voilà. Voilà. Ok, voilà, nos oeufs de Pâques. On peut dire merci à Claire la pâtissière. De rien. Et c'est à vous maintenant. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.